C'est une journée de casse-tête aujourd'hui on va faire un casse-tête qui s'appelle comment d'ailleurs un indice un indice là c'est plus qu'un indice ouais Mais c'est le ginger cat le casse-tête 5 sur 6 faisable en 30 minutes à une heure mais il est mignon Phase d'observation c'est un chat mignon Fin de la phase d'observation on a les oreilles qui bougent les yeux ont l'air de pouvoir bouger le nez il bouge véritablement et là on voit qu'il ya deux parties aussi qui ont encore un petit peu de jeu tout le reste a l'air vraiment solidaire c'est à dire que le reste du oui on est ensemble il ya contre la réforme le but de ce casse-tête qui apparemment est suivant les sites entre 4 sur 6 et 5 sur 6 c'est de trouver un petit bonbon japonais dont je n'ai plus le nom c'est pas un vrai bonbon évidemment qui à l'intérieur mais c'est une représentation ça qui serait caché à l'intérieur du chat quelque part donc on va voir les premières actions je pense que c'est un casse tête séquentielle pas exponentielle exponentielle c'est ça Séquentielle c'est quand tu dois faire une étape après l'autre et tant que tu n'as pas fait la prochaine étape t'es bloqué on va commencer par le nez 1 c'est le seul truc qui bouge oh on a une petite oreille qui rentre là on était comme ça tac là ça rentre on a or je passe j'ai envie de le faire faut crever les yeux du chat j'ai l'impression tiens appuie je te jure ça fait un peu je sais pas si tu m'as cassé le truc ou si c'est la suite ah si c'est peut-être ça la suite vas-y cherche la prochaine étape viens bien sûr je crois que je vais pas trouver la prochaine étape on va faire moins de montage dans les vidéos j'ai eu un commentaire comme ça qui m'a dit excusez moi pour trop de montage dans les vidéos c'est parti alors ça j'ai fait ça ah et là on peut remarquer ça ça bouge oh attends mais c'est génial parce que là ça fait ça et là je peux tirer cette oreille là pas mal est-ce qu'on pouvait la tirer avant non t'as trouvé une autre étape vas-y une autre étape mais non mais attends tu veux que le fasse pour toi en fait j'en ai fait deux t'en as fait deux t'en as fait deux déjà tu l'as démembré en fait il faut surtout pas l'enlever ils ont dit c'est pas grave je vais me débrouiller comme ça non mais si ça se voit que c'est ça quand même regarde comme c'est fluide du coup en fait t'as libéré des passages du nose voilà il y a un petit mécanisme secret qui s'actionne avec le nez donc si je dis pas de bêtises si ça se trouve on peut faire ça on peut sortir l'oeil on peut rien faire de plus avec le nez pour le moment viens 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 non non mais je vais aux toilettes je te laisse le micro et puis tu fais juste la prochaine étape et après c'est bon non mais je vais aux toilettes je vais chercher un jardin un jardin ok donc là voilà une chose est sûre c'est que je sais pas trop quoi faire néanmoins et ben voilà c'est bon ? oui alors ouais attends c'est quoi du coup la prochaine étape ? je suis sur le coup là mon gars t'inquiète si je fais ça ça fait ça si j'appuie là comment je pourrais enlever plus ? ce serait un truc avec ce truc qui tourne ou il y aurait une autre attention à ta tête en fait pour le montage vraiment là vraiment là ma tête moi je sais très bien donc ça c'est quand on tourne le nez du chat et là il y a son oreille qu'on appuie là vous voyez ça on enclenche ça on peut tirer l'oreille et aller un peu plus loin mais après on est keblo ok c'est pour toi là pas de problème c'est casse-tête slayer là ici on a une oreille ici on a un oeil ici on a un chat on a fait le point non mais là il y a un trou il faut faire un truc dans ce trou ah effectivement il y a un trou ah il y a un petit aimant non ? bah ouais ici là il y a un trou et au bout attendez 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 d'aimantation ah là ouais ok donc voilà il y a un point d'aimantation au bout donc toi qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire Fabien ? ça marche pas comment il est tenu ce truc ? tu veux pas ? regarde regarde dedans regarde dedans qu'est-ce que je viens de faire ? il vient de soulever quelque chose ou j'ai cassé le casse-tête oh qu'est-ce qu'il y a derrière ? qu'est-ce que c'est ça Loïc ? un petit aimant c'est un petit aimant et ça ferait pas plus poil la taille de notre trou ça ? j'ai bien l'impression que si hein c'est chaud ok pas mal pas mal j'appuie dessus ouais appuie et appuie et là il se passe bien rien là mais c'est justement c'est pas un aimant pour tirer attends mais si elle se trouve tire 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 ah c'est pas bête ça attends là je l'ai enclenché là forcément si j'appuie ça fera rien puisqu'il est en transverse oh là j'ai tiré un truc par contre oh ok attends attends faut qu'on regarde le mécanisme c'est ingénieux maintenant c'est un chat tu vois on l'a mis là comme ça par le trou et après on a tiré comme ça tchac et ça celle là donc j'imagine qu'il doit y avoir un trou derrière l'oeil ah oui d'accord l'oeil il est tenu pareil par des aimants comme là ouais je pense hein ça va bien ? oui pourquoi on fait du mal à ce petit chat ? pourquoi on le démonte ? ok donc là on pouvait pas le tirer du coup qu'est-ce qu'on fait là ? est-ce qu'il y a plus trop d'éléments amovibles là ? bah il y a ce truc là non ? ouais mais ce truc là il... ah j'entends quelque chose à l'intérieur ? non ce n'est pas ma mère Fabien non ok c'est ta cousine comment s'appellent ta cousine ? laquelle ? bah celle avec qui tu pensais là ? c'est vrai ? des vrais germaines de vrais germaines germaines ? toi tu t'appelles germaines ? t'as pas une christelle ? que des germaines non mais je me dis peut-être qu'il faut remettre les oreilles sans les yeux peut-être que ça permet d'enclencher un truc j'en sais rien bonjour n'est-ce pas ? je n'aime pas les chiens on peut lever par contre regarde on peut lever le nez ah il y a un trou au fond est-ce qu'on voit le trou du fond là ? ah non c'est là c'est lui mais attends mais attends mais garde l'angle garde le plan parce que comme il y a le petit picot de bois je pense qu'en tirant le nez et en tournant complètement oh je suis dedans là ? non dis moi quand je suis dans le trou ah là t'es pas mal là je suis dedans ? ah t'es dedans ouais ok et là je crois que je peux appuyer appuie ? bah attends il va peut-être se passer quelque chose ah bon alors attends on redescend vas-y qu'est-ce que c'est passé ? bah rien ah écoute ok écoute il y a comme un ressort ou un truc ah oh regarde ça fait vraiment bouger là ici là quand j'enfonce ça fait rien mais quand je ressors ah oui t'as vu ? ça bouge un peu mais pourquoi tu tiens absolument à remettre ça ? mais parce que en fait quand je le mets je sens qu'ici il y a un aimant qui s'agrippe à la vis et ça m'énerve donc tu peux pas faire sortir la vis non mais je me dis oui mais l'aimant qu'il y a dedans il est pas dedans pour rien n'hésitez pas à éventer dans l'autre côté tout à l'heure là quand tu faisais ton bail ah clairement un truc qui bouge hein ça fait que leak clic ah je peux tirer ? vas-y ohhh faut vraiment qu'en fait on fait l'autopsie du chat quoi ouais c'est ça mais tiens 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 bah je peux pas attends c'est peut-être juste pour gripper comme ça oui ah oui bah là ça agrippe là non ça c'est de harry potter ouais mais ça agrippe mais ça fait rien est-ce qu'il faut pas refaire un truc avec tchik tchik là ? avec tchik tchik comme ça ? ah dommage j'y ai cru de ouf attends mais et en appuyant là comme je faisais tout à l'heure comme ça ? ah oui alors vas-y là il arroge ce truc dans le trou oui un peu pas beaucoup mais un peu là non mais c'est ça attends il y a des étapes et là peut-être de nouveau ça ça vient ça vient ça vient je vais pas te mentir ça vient d'accord bah merci de me prévenir ça vient ok on essaie d'aller au bout ? tiens 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 mais non tiens non on peut pas attends mais c'est peut-être ah si sur le tégo non mais attends c'est un petit labyrinthe hop c'est un petit bonbon japonais bah ça va c'est pas mal déjà non mais oui j'étais trop à fond dedans en fait j'étais là c'est vrai qu'il est cool comme il y avait plein d'étapes j'étais là ok maintenant qu'est-ce qu'il faut faire tu sais ça rappelle un peu les NKD avec les steps des steps des steps c'est un séquentiel et pas un exponentiel mais Fabien n'oublie pas qu'il y a un casse-tête un casse-tête bien résolu ok et un casse-tête remonté 3 2 1 c'est parti stop arrêtez 2 10 je suis sûr que je peux le défaire en moins de 10 go 1 10 je suis sûr que je peux le remonter en moins d'une minute mais déjà bravo pour ça en moins d'une trente en moins d'une trente go une huit, une neuf bravo je peux le faire en moins d'une minute ça va maintenant bravo Fabien c'est un casse-tête pour le monde merci à vous d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'occasion ça fait toujours plaisir à très bientôt bel été à vous ciao si vous voulez me voir en spectacle à la rentrée il y a un lien dans la description pour être prévenu quand je passe près de chez vous ça fait plaisir go bruitage plus euh... tu vois juste les pattes arrière quand les chats ils jouent tu sais les pattes arrière on se rend pas compte parce que c'est mes pattes avant c'est un peu Donald